Je n'étais pas pour vous priver du diaporama, j'ai assez travaillé fort ce matin pour qu'il soit prêt. Amen. Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent peut-être se joindre avec nous sur Facebook, en ligne. C'est pas coupé, non? Ok, d'accord. Alors, on peut commencer. Alors, bienvenue à tous à ce culte du dimanche 13 novembre de l'Église Centre Vie Abondante. Pour la parole de Dieu ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi dans un verset qu'on connaît tous assez bien, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Est-ce qu'il y en a qui pourraient le dire par cœur? Des fois, on le connaît assez par cœur qu'on oublie ce qu'il dit, hein? Qu'on le dit machinalement sans même réfléchir à ce qu'il dit. Et quand on le dit machinalement sans réfléchir à ce qu'il dit, des fois on en perd des bouts. Éphésiens chapitre 2, verset 8. On lit ici, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » J'ai intitulé mon message ce matin « La vraie foi ». C'est par la grâce qu'on est sauvés, mais il y a un moyen pour être sauvés, c'est celui de la foi. Sans la foi, personne ne peut être sauvé. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Et merci surtout, Seigneur notre Dieu, pour ta présence avec nous au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, je te prie que cette présence au milieu de nous ne passe pas inaperçue pour personne, Seigneur. Qu'on puisse tous, Seigneur Dieu, être revêtu de l'onction de ton Saint-Esprit ce matin qui nous enseigne toutes choses. De ton Saint-Esprit ce matin, Seigneur Dieu, qui peut éclairer nos cœurs, éclairer notre esprit, éclairer notre intelligence même, Seigneur Dieu, pour comprendre, Seigneur Dieu, ce qu'est la vraie foi pour être sauvé, Seigneur. Père, je te le demande. Je te le demande, Seigneur, dans le nom puissant de ton Fils Jésus, qui lui-même est venu ici-bas sur terre, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions te connaître et avoir la vie éternelle avec toi, dès maintenant jusqu'au jour de l'éternité, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. On vient de lire dans Ephésiens 2.8, c'est par la foi que vous êtes sauvés, mais il y a un moyen, c'est le moyen de la foi. Vous savez que Dieu, dans son plan de salut pour ce monde, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. La parole de Dieu même nous le dit. Mais malheureusement, tous les hommes ne placent pas leur foi en Jésus pour être sauvés comme Dieu le veut. Et c'est là qu'il y a souvent le problème. Kevin De Jong, dans son livre intitulé « La bonne nouvelle presque oubliée », Kevin De Jong dit ceci, il dit « Ce n'est que par la foi que l'on est attaché au Christ et que l'on prend part à tout ce que son salut a accompli. » Est-ce qu'on peut être d'accord avec lui ce matin? Moi, je dis « Amen » à ça. La rédemption, vous savez, n'est pas un droit. La rédemption est plutôt un privilège. C'est une bénédiction que Dieu nous accorde par pure grâce en Jésus. Dieu veut que tous les hommes se sauvent. Mais seuls ceux qui placent leur foi en Jésus pour leur salut peuvent être sauvés. Dans Hébreu, au chapitre 2, on lit au verset 3, la parole de Dieu nous dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? » Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alors, vous savez, même si la chute de l'humanité est universelle, le salut de Dieu en Jésus, lui ne l'est pas. C'est réservé seulement qu'à ceux qui vont reconnaître leur besoin d'être sauvés. C'est réservé seulement à ceux qui, après avoir reconnu leur besoin d'être sauvés, vont vouloir placer leur foi en Jésus pour être sauvés. Amen. Alors, même si la chute de l'humanité est universelle, le salut en Jésus, lui, ne l'est pas. Et pour recevoir la grâce du salut de Dieu, Jésus doit devenir le seul sujet de toute notre foi. Le seul sujet de toute notre foi. Dans Ephésiens 4-5, on lit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » On parle « Quand je choisis de m'asseoir sur une chaise, j'ai la foi que cette chaise-là ne s'écartera pas sur moi parce qu'elle va me soutenir. » C'est une sorte de foi, ça. Mais la seule foi qui sauve, c'est la foi en Jésus, en Jésus-Christ lui-même. Le seul qui a été donné pour nous sauver. Seul Jésus a été envoyé pour que nous puissions être sauvés par lui. Et comme il n'y a qu'un seul et unique sauveur, il ne peut y avoir qu'une seule foi qui nous sauve. Ce n'est seulement qu'en plaçant notre foi en Jésus que nous pouvons bénéficier de la grâce du salut de Dieu pour être sauvé. » On lit dans Jean, chapitre 8 et au verset 24, « Jésus a dit à ceux qui refusaient de croire qu'il était Dieu, Jésus leur a dit, « Vous mourrez dans vos péchés. » En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, dit Jésus, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, le salut n'est pas automatiquement accordé à tous les hommes d'une façon universelle parce que Jésus est venu mourir à la croix pour sauver tous les hommes. Non, mais seulement à ceux qui ont la foi en Jésus pour être sauvés. La foi chrétienne, ça se résume par la vie de deux personnages. Deux personnages qui font partie de l'histoire de ce monde. Le premier personnage, c'est le premier Adam. Et le dernier personnage, c'est le dernier Adam qui est Jésus. Dieu qui est venu lui-même en chair, ce Jésus qui est le dernier Adam. Et le premier Adam, c'est celui qui a défié Dieu dans le jardin d'Éden. En tant que représentant de toute la race humaine, Adam et Ève ont mis en doute la parole de Dieu et ont entraîné tous les autres mortels comme eux d'une façon universelle dans le péché et dans la malédiction du péché pour tous les hommes et les femmes de ce monde. Jésus, lui, le deuxième Adam, Jésus est celui qui a crié à Dieu dans le jardin de Gethsémanie. Jésus est Dieu qui est venu en homme et qui a crié à Dieu dans le jardin de Gethsémanie. Et Jésus est alors devenu le deuxième Adam. Il est devenu le représentant, pas de tous les hommes de la terre comme le premier Adam, mais il est devenu le représentant de tous ceux qui croient en lui pour être rachetés de leur péché et d'être rachetés de la malédiction du péché. qui avait été causé par le premier Adam. Amen! Dans Jean chapitre 3, on lit au verset 18, la parole de Dieu nous dit «Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » « Tous ceux qui fréquentent une église ont entendu beaucoup de choses sur la foi chrétienne. » Amen! Moi, j'en ai entendu même beaucoup avant, même de faire partie de l'église dont je fais partie aujourd'hui. J'ai déjà fait partie d'une autre église chrétienne, où la définition de la foi face à Jésus était pas mal différente de ce qu'on connaît ici dans notre église. Alors, on a entendu dans différentes églises qu'on est sauvé par la foi. On a entendu qu'on tient et qu'on persévère par la foi. Qu'on doit s'examiner soi-même si on a la foi. On a entendu aussi qu'on va au ciel par la foi et que sans la foi, on ne peut pas aller au ciel, on ne peut pas être sauvé. Que sans la foi, même qu'on va ailleurs. Amen! Mais, savons-nous ce que c'est que d'avoir la foi, d'avoir la foi qui sauve? Savons-nous ce que c'est que d'avoir la vraie foi en Jésus qui seul peut nous sauver? Et c'est ça qui est tout important, parce que c'est juste la foi en Jésus qui peut nous sauver. C'est important de savoir ce qu'est la vraie foi en Jésus, car Jésus est le seul même qui peut nous sauver. On lit dans Romains, au chapitre 1 et au verset 16, nous lisons, « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. » Et qu'est-ce que ça dit par la suite? « C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Le « qui croit » est important ici. L'évangile ne peut être une puissance pour personne si la personne ne croit pas. Elle est une puissance de Dieu pour le salut, mais de ceux qui croient. Alors, qu'est-ce que la vraie foi en Jésus? D'abord, nous voyons dans la Bible que la foi, c'est une connaissance certaine. Une connaissance certaine. Ou en d'autres mots, une connaissance certaine, ça signifie d'avoir une connaissance, mais qui s'accompagne d'une conviction, d'une conviction en nous, en ce qui concerne l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, en ce qui concerne Jésus comme sauveur pour nos âmes. Maintenant, savoir simplement que Jésus est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs, ce n'est pas suffisant pour dire que nous avons la vraie foi. Ce n'est pas suffisant. On lit dans Jacques au chapitre 2, au verset 19, et notez bien ce verset. « La parole de Dieu nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. » Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Amen. On peut voir quelle différence qu'il peut y avoir en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne la foi en Dieu. Peut-on connaître des démons qui croient en Jésus pour vouloir se repentir, pour être sauvés? Je ne pense pas au moins. Je ne l'ai pas rencontré jusqu'à maintenant. Je ne pense pas que je vais en rencontrer pour le reste de ma vie, puis même pour l'éternité. Les démons savent très bien que Jésus est Dieu. On le voit même dans l'Évangile que quand Jésus s'approchait, certains réagissaient même, des démons qui habitaient dans certaines personnes. Les démons savent très bien que Jésus est Dieu. Ils ne peuvent pas nier que Jésus est Dieu. Ils ne peuvent pas nier que Jésus existe. Ils ne peuvent pas nier que Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Ils ne peuvent pas le nier. Ils ne peuvent pas nier qu'il est venu pour vaincre le péché. Et ça, ça les fait trembler parce qu'ils ne mettent pas leur foi en Jésus. Comme nous, on peut mettre notre foi en Jésus pour être sauvés. Amen. Connaître le salut de Dieu en Jésus doit aussi s'accompagner d'une conviction. La connaissance, c'est ce qui nous permet de prendre conscience d'une chose, de prendre conscience d'un fait, d'être mis au courant d'une chose ou d'un fait. D'accord? De quelque chose qu'on accepte, on est mis au courant de quelque chose qu'on accepte, qu'on peut même reconnaître comme étant vrai. Ça, c'est la connaissance. Mais connaître que Jésus est le sauveur et qu'il est mort à la croix pour satisfaire la justice de Dieu, ce n'est pas suffisant pour avoir la vraie foi qui sauve. Moi, je me souviens, quand j'étais tout jeune, j'écoutais un film à la télé, dans le temps de Pâques, j'écoutais un film dans la télé, un film qui était sur la crucifixion de Jésus. Et, vous savez, j'écoutais le film, puis j'en pleurais de le voir être rejeté. J'en pleurais de voir les souffrances qu'on lui a infligées dans ce film-là sur la crucifixion. Je pouvais même voir à travers la crucifixion combien les hommes étaient pécheurs pour crucifier Jésus injustement comme ils le faisaient. Amen! C'est certain que ça vous est peut-être même déjà arrivé. Mais, il y a toujours un « mais » dans des histoires comme ça, « mais j'étais loin d'être convaincu d'être moi-même pécheur tout autant qu'eux pouvaient l'être, que ceux qui pouvaient crucifier Jésus. » J'avais besoin de cette conviction-là dans mon corps, dans mon besoin de Jésus. J'avais besoin de cette conviction-là dans mon corps pour reconnaître que j'étais un pécheur et que j'avais besoin de placer ma foi en Jésus pour être sauvé. Amen! On ne peut avoir la foi qui sauve que lorsque notre connaissance de la vie de Jésus et de son œuvre de salut à la croix est aussi accompagnée d'une conviction dans nos cœurs pour pouvoir y croire. Une conviction, c'est une connaissance certaine qui ne peut venir que de Dieu lui-même. Seul Dieu peut convaincre notre cœur. L'œuvre de conviction qui ne peut venir que de Dieu seul agit principalement sur nous de deux manières. De deux manières en général, disons. Je ne veux pas être très spécifique et précis là-dessus parce que ce n'est pas une étude très exhaustive de la Bible que je vous apporte ce matin. Jésus lui-même nous dit dans Jean, au chapitre 6 et au verset 44, Jésus lui-même nous dit « Personne ne peut venir à moi à moins que quoi? À moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Amen! On aimerait tous avoir vécu à l'époque de Jésus pour l'entendre de nos propres oreilles. Qui n'aurait pas aimé ça vivre à l'époque de Jésus pour entendre nous-mêmes Jésus nous parler des vérités du royaume de Dieu, nous révéler le Père, nous révéler le royaume de Dieu. On aurait tous aimé ça, n'est-ce pas? Qui non plus n'aurait pas aimé avoir vécu à l'époque de Jésus pour le voir accomplir des miracles? Moi le premier, j'aimerais bien savoir Jésus multiplier les petits pains et les petits poissons pour nourrir une foule de 5000 hommes. Vous n'auriez pas aimé ça, vous? On aurait tous aimé ça, n'est-ce pas? Mais, on pense que tous ceux qui l'ont entendu et qui l'ont vu accomplir des miracles devaient nécessairement croire en lui, n'est-ce pas? Mais, ça n'a pas empêché ces gens qui ont entendu Jésus de leurs propres oreilles, ça n'a pas empêché ces gens qui ont vu de leur propre Dieu Jésus faire des miracles, ça ne les a pas empêché de réclamer à Pilate qu'il soit crucifié. Amen, 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 et ça n'a pas non plus empêché Judas de livrer Jésus aux autorités du Temple, n'est-ce pas? Non, l'homme, d'une façon universelle, qui est la descendance du premier Adam, « Tous les hommes sont pécheurs. » Alors, pour que nous placions notre foi en Jésus pour notre salut, Dieu doit donc nous attirer à lui. Et quand Jésus a demandé aux apôtres ce que les gens disaient de lui, on s'aperçoit que ce ne sont pas tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont vu, qui l'ont reconnu pour qui il était. Mais, tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 16, on va lire 5 versets ici, peut-être plus que, 4 versets ici. On va lire Matthieu 16, les versets 13 à 17. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17. Matthieu 16, on lit à partir du verset 13. Écoutez bien, lisez-le avec moi dans votre Bible. Jésus arriva dans le territoire de Césarie de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je? » leur dit-il. « Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. » Écoutez bien le verset 17, le verset suivant. Jésus dit à Simon, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. » Amen. C'est mon Père Céleste. Alors, personne ne peut venir à Jésus si le Père lui-même les attire. Amen. La vraie foi ne vient pas seulement en apprenant des choses sur la personne de Jésus et sur sa vie. Non. La vraie foi vient quand on a une conviction aussi dans notre cœur que seul Dieu peut nous donner pour aller à Jésus. Deuxièmement, deuxième chose, on lit aussi dans Jean au chapitre 16 au verset 8, Jésus nous dit aussi en parlant du Saint-Esprit, « Et quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit ici, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en moi, dit Jésus. » Alors, pour qu'on puisse croire en Jésus, on a besoin d'une conviction qui va venir du Saint-Esprit dans nos cœurs qu'on est un pécheur pour placer notre foi en Jésus, pour nous sauver de cette situation pécheur dans laquelle nous nous trouvons. Amen. C'est le Saint-Esprit, ça, qui produit cette conviction-là dans le cœur d'une personne. Moi, je lisais souvent, dans Romain 1,16, qu'on a lu, « L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Je disais, « Seigneur, je lui partage l'Évangile et il ne croit pas. » Ah, ah. Ben, ils ne croyaient pas, justement, parce qu'il n'y avait pas de conviction qu'ils venaient du Saint-Esprit parce que Dieu connaissait leur cœur. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas cette soif pour aller à Dieu et confier leur vie à Dieu pour être sauvés de leurs péchés. Ils ne se reconnaissaient même pas pécheurs eux-mêmes. Alors, même si on leur donnerait un cours systématique sur tout l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils connaissent parfaitement et la vie de Jésus et Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour notre salut, si eux-mêmes ne se considèrent pas comme pécheurs et n'ont pas cette conviction-là qui vient de Dieu pour être attirés à Jésus, ils vont demeurer dans leurs péchés. Point. Ils ne reconnaissent même pas qu'ils sont dans des péchés. Amen. Alors, même si l'on peut reconnaître que Jésus est le Messie et qu'il est même mort à la croix pour vaincre le péché, si nous ne sommes pas convaincus que nous sommes nous-mêmes pécheurs devant Dieu, comment pourrions-nous avoir en lui la foi pour être sauvés? De quoi qu'il pourrait me sauver si je ne me considère même pas pécheur? La connaissance et la conviction, vous savez, ça forme ensemble un duo. Un duo, deux choses qui forment comme une seule chose, un duo essentiel pour dire que nous avons la foi, la vraie foi qui sauve en Jésus. Alors, la vraie foi vient du fait que nous connaissons quelque chose sur Dieu avec notre tête, mais aussi avec notre cœur, pas juste dans notre tête, il faut que ça descende jusque dans le cœur. Et pour avoir la foi qui sauve, non seulement nous avons besoin de croire l'Évangile avec notre tête, mais nous avons aussi besoin de le croire dans notre cœur. Amen. On lit dans le Romain, au chapitre 10, dans le verset 9 et 10, on lit ici, c'est un verset que beaucoup de chrétiens, surtout des chrétiens évangéliques, souvent connaissent. « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. » Amen. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Pas avec la paix. Avec le cœur. Et c'est avec la bouche qu'on peut affirmer une conviction qu'on a déjà dans le cœur pour parvenir au salut, comme l'a dit l'Écriture. Amen. Je suis content que vous soyez d'accord avec la parole de Jésus ce matin. J'étais tellement émerveillé quand j'ai préparé ce message-là, comme on l'a tant chanté ce matin dans les chants de louanges et d'adorations à Dieu. Dans ces versets, il y a deux choses ici qui sont données comme les deux choses essentielles pour être sauvés. On voit clairement, premièrement, une connaissance intellectuelle, et on voit clairement, deuxièmement, une assurance qui vient du cœur que Jésus est vivant, qu'il règne pour être là comme sauveur dans nos vies. Et le fait d'affirmer publiquement de notre bouche que Jésus règne ne veut pas dire automatiquement, ne veut pas automatiquement dire que nous avons la foi qui sauve. Pas parce qu'on va en parler de notre bouche qu'on va avoir automatiquement la foi qui nous sauve. Non. Il y a même certains milieux évangéliques qui enseignent que Jésus peut être le sauveur d'une personne sans nécessairement être son Seigneur dans sa vie. Et ça, il y a une incohérence là-dedans par rapport à la parole de Dieu. La confession, pardon, la confession la plus ancienne de l'Église du Nouveau Testament n'était pas de dire publiquement « Jésus est sauveur ». Absolument pas. Mais plutôt de dire « Jésus est Seigneur ». Jésus, avant d'être notre sauveur, doit être le Seigneur de notre corps, le Seigneur de notre vie. Dans le Nouveau Testament, vous savez, Jésus-Christ est appelé sauveur à 16 reprises. Maintenant, en ce qui concerne, dans le Nouveau Testament, toujours, Jésus est appelé Seigneur plus de 450 fois. Alors, pour être le sauveur, parce que le Nouveau Testament parle du salut en Jésus-Christ, c'est toute la prescription en ce qui concerne l'Évangile du salut en Jésus-Christ qu'on a dans le Nouveau Testament. La réalisation de tout l'Ancien Testament qui promettait un sauveur pour sauver les hommes de leur péché qu'on a dans le Nouveau Testament. On parle essentiellement de l'Évangile et quand on parle essentiellement de l'Évangile, ce qui est mis en évidence, ce n'est pas le fait qu'il est le sauveur, mais qu'il est le Seigneur pour ceux qui reçoivent et acceptent et croient en Jésus-Christ pour leur salut. Amen. Alors, personne ne peut recevoir Jésus comme sauveur sans le recevoir en même temps comme Seigneur de sa vie. Il s'agissait ici d'un élément essentiel de la prédication de l'Évangile des Apôtres au temps du livre des Actes, au temps de la première Église. On lit dans Acte 2, dans le verset 36 et 37, on lit que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Remarquez ici que Seigneur vient avant le Sauveur. Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Et on lit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux Apôtres, Frères, que ferons-nous? Alors, l'Apôtre Pierre, ici, insiste sur le fait que Jésus est avant tout Seigneur avant d'être Sauveur. Et dans les règles grammaticales du texte, en grec, le mot Seigneur est en priorité puisque dans la phrase, le mot Seigneur est placé avant le mot Messie qui veut dire Sauveur. Alors, la priorité doit être vraiment mise sur le fait de croire que Jésus, premièrement, est Seigneur pour en faire le Sauveur de ma vie. D'ailleurs, si Jésus ne serait pas Seigneur, comment pourrait-il me libérer des ténèbres qui dominent dans ce monde? C'est seulement parce qu'il règne et parce qu'il est Seigneur qui a l'autorité de nous libérer de nos péchés, nous libérer de l'ennemi de nos âmes, nous libérer des ténèbres de ce monde. Amen. Puis, on lit au verset 40, on lit, après avoir entendu ce discours. Ils eut le cœur visement touché. Alors, la parole annoncée par Pierre n'a pas seulement été comprise par la foule, mais ceux qui l'ont entendu ont même été touchés dans leur cœur. Ils n'ont pas juste écouté une bonne prédication ou un bon serment sur le salut en Jésus, sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont été touchés, ils ont été touchés, ils ont eu une conviction dans leur cœur pour, à partir de ce moment-là, s'inquiéter eux-mêmes et dire, ah, si on a crucifié Jésus qui a été fait Seigneur, que devons-nous faire maintenant? Et Pierre a simplement avancé de dire, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus qui est le Seigneur qui est venu pour vous souter. Amen. D'ailleurs, c'est un peu ce que la parole de Dieu explique dans Romains au chapitre 10. Dans le verset 10, on lit dans la première partie du verset, « En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et qu'on parvient à la justice de Dieu. » C'est pas parce que, par notre connaissance, c'est pas parce qu'on a été informé de notre manque de justice qu'on peut être revêtu de la justice de Dieu, mais c'est parce qu'on croit que Dieu veut nous revêtir de sa justice pour avoir envoyé Jésus et qu'on croit que Jésus est vraiment le Seigneur qui lui a vaincu l'ennemi et le péché à la croix qu'on peut être sauvé maintenant. Et vous savez, le « et » qu'on a dans Romains au chapitre 10 au verset 9, le « et » est important ici quand nous lisons « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » c'est un duo. Quand on parle de la connaissance et de la conviction, c'est un duo absolument essentiel pour avoir la vraie foi, la vraie foi en Jésus qui sauve, une foi qui provient d'un duo qui est inséparable en ce qui concerne l'Évangile de Jésus-Christ. Une connaissance intellectuelle qui nous permet de comprendre le message de l'Évangile avec notre tête et, le « et » est important, une conviction qui vient de Dieu qui nous permet d'être touchés dans nos cœurs pour nouer cette relation vivante avec Jésus, notre Seigneur et Sauveur pour nos vies. Maintenant, un dernier point. La vraie foi qui nous sauve, c'est le Saint-Esprit qui l'a produit, qui peut la produire par l'Évangile. La foi qui nous sauve, c'est le Saint-Esprit qui peut la produire par l'Évangile. On lit dans Romain 1,17 qui nous dit « En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Vous savez, littéralement, le mot « Évangile » signifie « Bonne nouvelle ». Alors, si quelque chose peut susciter de l'espérance chez une personne, c'est bien lorsque quelqu'un vient lui apprendre une bonne nouvelle. Amen. Si vous allez voir le médecin parce que vous êtes malade et que vous craignez de ne pas pouvoir vous en sortir et que le médecin, après vous avoir examiné, vous dit « J'ai une bonne nouvelle pour vous. » Ah oui! Tout de suite, il y a comme une nouvelle espérance qui est créée en nous. Il y a comme cette foi de dire « Ah, enfin, je vais pouvoir m'en sortir. » C'est la même chose en ce qui concerne l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. On peut considérer l'Évangile comme une bonne nouvelle quand on apprend l'histoire de Jésus et on va dire « Ah, bien, c'est une bonne chose, tout le monde va aller au ciel. » Mais si tu ne réalises pas que toi-même tu es un pécheur et que toi-même tu as besoin de Jésus pour être sauvé, tu n'iras pas plus loin que tu es là. Puis un jour, tu vas devoir fléchir le genou au jour du jugement devant Dieu pour reconnaître que tu es pécheur si tu ne veux pas le reconnaître maintenant. Amen. Malheureusement. Alors, apprendre une bonne nouvelle ne peut faire autrement que de susciter la foi chez une personne qui pouvait se trouver sans espoir pour sa vie. Alors, nous avons tous besoin d'entendre la parole de Dieu pour avoir la foi en Jésus pour notre salut. Dans Romains 1,16, nous lisons « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, on l'a lu tantôt, de l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit du juif d'abord mais aussi du non-juif. » Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu pour avoir la foi en Jésus? Parce que le Saint-Esprit de Dieu, lui, utilise la parole de Dieu. La parole qu'on peut entendre pour emmener cette conviction-là de notre besoin de Jésus pour être sauvé, pour placer notre foi en lui. Il y a certains qui prétendent que si Dieu accomplissait simplement des miracles devant nos dieux, que si Dieu accomplissait des miracles devant les yeux des gens, que les gens placeraient leur foi en Jésus pour être sauvés. Mais savez-vous que ce n'est pas biblique, ça? Ce ne sont pas les miracles qui produisent la foi qui sauve en Jésus chez les gens. C'est plutôt la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit en Romains 10-17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, on doit entendre le message de la bonne nouvelle. On doit entendre la parole de Dieu pour nous, pour nos vies, pour placer notre foi en Jésus, pour voir cette parole-là se réaliser et s'accomplir dans notre vie. Ce n'est pas seulement le fait d'être témoin d'un miracle qui peut faire en sorte qu'on peut croire en Jésus pour notre vie. Non. On peut peut-être dire, ah, Jésus est tout puissant. Comme il y en a du temps de Jésus, on dit, ah, c'est un homme tout puissant, mais c'est peut-être Élie qui est ressuscité. Non, non, non. C'est le Messie, le sauveur pour ton âme. Ce n'est pas juste quelqu'un qui vient pour accomplir des miracles dans ta vie. Amen. Alors, la puissance pour être sauvée nous vient de l'Évangile, mais cette puissance qui sauve ne peut sauver que les personnes qui ont l'amour de la vérité. Qu'est-ce qui fait que je vais lire la parole de Dieu? C'est que la parole de Dieu, c'est la vérité. Qu'est-ce qui fait que je vais me nourrir de la parole de Dieu? C'est que je vais aimer la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité, parce que j'aime la vérité. Sinon, si je ne lis pas la parole de Dieu, je reste au point où ce que j'ai appris de l'Évangile de Christ, si je ne vais pas plus loin, ma foi reste là. Elle ne va pas plus loin que ça. Amen. La parole de Dieu nous dit que, écoutez bien, c'est important, que l'antéchrist, que l'ennemi de nos âmes, accomplira aussi des miracles afin de séduire les hommes pour se faire passer lui-même pour le Messie de Dieu. C'est tout ça. Les gens qui se laissent séduire par les miracles de l'antéchrist sont aussi emmenés à croire, mais pas à croire en Jésus, mais plutôt sont emmenés à croire pour être sauvés. Ils sont emmenés à croire aux mensonges. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être sauvés quand ils croient aux mensonges de l'antéchrist, mais ils sont emmenés pour croire aux mensonges pour non pas finir pour être sauvés, mais pour finir par périr. Parce que l'antéchrist n'accomplira pas des miracles pour mettre Jésus en lumière aux yeux du monde. Il ne faut pas se laisser berner par des séductions comme ça. L'antéchrist va accomplir des miracles que les gens vont dire « Wow! Ça, c'est de la puissance de Dieu pour croire à quelqu'un qui va les emmener à se perdre plutôt que croire en Jésus pour être emmenés à être sauvés. Amen! Pour avoir la foi qui sauve, il faut avoir la foi en Jésus. Jésus qui est la parole de Dieu, Jésus qui est lui-même la vérité, la vérité qui nous sauve. Amen! On lit dans Jean, chapitre 1, on lit dans le verset 1 à 5. Au commencement, la parole existait déjà. On voit toute l'importance de la parole. Il n'y a rien dans ce monde qui a été créé sans la parole de Dieu et il n'y a rien qui peut se faire dans ce monde autrement que pour accomplir le plan de Dieu que par la parole de Dieu. Amen! Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Maintenant, on lit la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Alors, on parle de gens qui n'avaient pas l'amour de la vérité ici pour être sauvés, pour accueillir la parole de l'Évangile qui est une puissance de Dieu qui peut les sauver. Pour avoir la vraie foi qui nous sauve, nous devons avoir l'amour de la vérité. Nous devons avoir de l'amour pour Jésus qui est lui-même la vérité de Dieu qui nous sauve et qui a la toute puissance de Dieu pour nous rendre libres, libres de ce monde de ténèbres. Et finalement, c'est par l'Esprit de Dieu, par la personne du Saint-Esprit que nous pouvons avoir la foi qui nous sauve en Jésus. Jésus nous dit deux choses concernant le Saint-Esprit. Deux choses. Premièrement, dans Jean 14-26, il dit d'autres choses aussi, mais concernant le fait que le Saint-Esprit nous convainc. Dans Jean 14-26, on lit ici que Jésus dit « Le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Alors, si je lis l'Évangile juste pour en avoir une connaissance et que je ne laisse pas le Saint-Esprit agir en moi pour me convaincre dans mon cœur concernant la vérité de la parole de Dieu pour être conduit par Dieu à travers sa parole par le Saint-Esprit, « Je reste là où j'en suis dans ma foi. » Amen. On lit aussi dans Jean 16-16, verset 13, Jésus dit aussi « Quand le Défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même. » Le Saint-Esprit n'est pas venu pour se présenter à nous. Il vient à nous plutôt pour nous faire connaître Jésus et nous faire connaître Jésus qui est la vérité de Dieu, le chemin de la vérité et la vie. Amen. Et c'est dans le but vraiment d'amener la conviction dans notre cœur qu'il nous faut pour placer notre foi en Jésus. Alors, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Alors, tous ceux qui entendent l'Évangile de Jésus-Christ, tous ceux qui ont l'amour de la vérité sont conduits à la foi qui nous sauve en Jésus. Mais tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, même s'ils entendent l'Évangile du salut en Jésus, sont plutôt conduits à croire aux mensonges, à placer leur foi dans les miracles mensongers de l'Antéchrist, mais pour leur périssement et non pour leur salut. Amen. Ce matin, alors que nous parlons d'avoir notre foi en Jésus pour être sauvé, on a lu dans Jean, au chapitre 1, au verset 5, nous avons lu « La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Alors, ce matin, j'aimerais te demander « As-tu déjà invité Jésus, la lumière envoyée de Dieu, à venir dans ton cœur pour être sauvé pour Dieu. » Si tu n'as encore jamais invité Jésus dans ton cœur pour être le sauveur et le seigneur, et je devrais même inverser, pour être le seigneur et le sauveur de ta vie, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas connaître de Dieu ce privilège d'être sauvé de tes péchés. La seule façon d'être sauvé, c'est d'établir une relation de foi vivante avec Jésus par la personne du Saint-Esprit de Dieu pour ta vie. On lit dans Jean, chapitre 3, au verset 3, Jésus a dit à Nicodème, Nicodème qui pourtant était lui-même un enseignant des saintes d'Écritures, alors ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas le Messie qui était annoncé. Jésus a dit à Nicodème, en vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, ce n'est que par la foi en Jésus seul que tu peux avoir une relation personnelle avec Dieu pour être sauvé par Dieu. Donc, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus, non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur pour connaître par le Saint-Esprit la présence de Dieu avec toi dans ta vie, je t'invite simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Et je t'invite vraiment de l'exprimer d'une façon sincère de tout ton corps et de l'exprimer vraiment du plus profond de tout ton corps. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton fait Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais, Père, que je suis sans force et que je n'ai aucune capacité pour me racheter moi-même de mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon corps. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père Céleste, merci de me pardonner tous mes péchés dans ton amour pour moi. Je te remercie, Père, pour ton fait Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour que je ressuscite ainsi par lui pour la vie éternelle. Et si tu as sincèrement adressé cette prière à Dieu dans ton corps, tu peux dire Amen. si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton corps maintenant pour la première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Et en retour, je pourrais prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur son sacrifice pour toi à la croix pour que tu puisses connaître la présence de Dieu dans ta vie par le Saint-Esprit. Je tiens même à t'inviter à venir ici à l'Église pour nous rencontrer afin que tu ne te pries d'aucune des grâces que Dieu veut pour toi en Jésus. Aussi, peut-être, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà auparavant fait cette prière dans votre vie et que tu sais ce matin que tu sais déjà tout ce que Jésus a fait pour toi à la croix pour te sauver mais que présentement tu sais que tu ne laisses pas encore à Jésus toute la place dans ton cœur à Jésus comme Seigneur sur ta vie. Je t'invite ce matin à lui ouvrir tout entier ton cœur et je t'invite à prendre du temps de prière pour parler avec le Seigneur et surtout pour être à son écoute pour te laisser conduire par lui. Tu sais, on lit dans Luc au chapitre 13, on lit au verset 35, Jésus a dit à ceux qui le rejetaient, il leur a dit, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. C'est drôle, on l'a chanté au début. Mon âme bénit l'éternel. Et on ne peut bénir l'éternel que si on est vraiment conscient et qu'on a cette conviction dans notre cœur que Jésus est venu non pas pour nous imposer des limites, non pas pour nous mettre des barrières dans les roues pour notre vie. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Jésus est venu pour que nous puissions devenir enfants de Dieu et Jésus est venu pour que nous puissions arriver à connaître parfaitement et pleinement le plan de vie que Dieu veut et que Dieu a pour nous dans sa pleine volonté, sa volonté qui est, comme la parole de Dieu nous dit, ce qui est bon, agréable et parfait pour nous. Amen. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer Jésus qui est la vérité de Dieu pour dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il faut reconnaître que Jésus est venu pour que nous ayons pleinement la vie et que nous soyons sauvés pour Dieu. Amen. Alors, commande à ton âme ce matin de bénir Jésus pour son amour qu'il a manifesté à la croix pour toi pour que tu sois sauvé pour Dieu. Amen. Alors, si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier avec toi. Est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie pour un dernier chant de louange, un dernier chant d'adoration? Quand Sylvie va être ici avec nous, durant que nous adresserons un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui peut-être êtes ici présents à l'église ce matin, mais que tu es de ceux qui se sentent concernés par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, je t'invite simplement à t'avancer ici à l'avant pour que je puisse prier pour toi dès maintenant et qu'on puisse ensemble dire au Seigneur béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. On peut se lever ensemble si Sylvie va arriver et toujours vite la tarte pas normalement et on va pouvoir adorer encore notre Dieu dans ce dernier chant. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada